C'est l'une des histoires les plus incroyables et les plus oubliées de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, lorsque les nazis créaient le camp de concentration d'Auschwitz, un homme se porte volontaire pour infiltrer le camp en tant que prisonnier. Son nom, Witold Pilecki. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Witold Pilecki est un commandant de cavalerie, âgé de 38 ans, père de deux enfants. Il a déjà combattu dans deux guerres, la Première Guerre mondiale et la guerre contre les bolcheviques en 1920. En septembre 1939, Pilecki prend part au combat contre l'armée allemande et l'armée rouge, alliés contre la Pologne. Après la défaite de son pays, il s'engage dans la résistance. Il se porte alors volontaire pour une mission quasiment suicidaire, infiltrer le camp de concentration d'Auschwitz, créé par les Allemands quelques mois plus tôt. Le but ? Organiser un réseau de résistance au sein du camp et transmettre des informations sur les projets nazis. Le 19 septembre 1940, il se laisse capturer lors d'une rafle à Varsovie. Pendant deux jours, il est torturé, puis déporté, à Auschwitz. Pilecki devient le détenu numéro 4859. Sa mission peut commencer. Le plus élevé! Le plus élevé, ce que le fait, c'est de l'armée de Montréal. Le plus élevé, c'est de l'armée de l'armée du camp. Le plus élevé que l'armée d'un secteur avrilique est présenté à fait une électorale. Le plus élevé. Le plus élevé daté à avoir de cette électorale. Ce qui a fait un projeté de l'armée du camp... C'était le chien. En plus de l'année dernière, le organisme était un plus de 1000 personnes. Une des plus de la plus de l'actie est, c'est que les t'espoirais se sont réunis des trois musculants, qui sont traversés par les viés-tuurs, et ils ont-ils ensuite les plus de la plus de ces personnes. Dans ce qui s'est mort, il a été d'un des plus de l'héritiers. Il a été construit un radionadajnik, qui ont donné à l'intérieur des informations sur ce qu'il se passe en Auschwitz. Pilecki rédige également des rapports qu'il transmet à son commandement ainsi qu'aux alliés. Dans ces rapports, Pilecki décrit dans les détails l'horreur du camp qui regroupe à l'époque majoritairement des prisonniers polonais et qui n'est pas encore dédié à l'extermination des Juifs d'Europe. Prêtres, juges, avocats, c'était un outil monstrueux pour massacrer l'élite polonais. Les SS agissaient comme des bêtes sauvages, ils tuaient avec un incroyable enthousiasme. Dans le bloc 11, un bourreau ordonnait à des petites filles de courir dans la cour et il les tirait comme des lapins. Il arrachait aux mères les nourrissons et exposait leurs petites têtes contre le mur. Les gardiens allemands s'amusaient en éclatant les parties génitales des Juifs à coups de main. On sentait une odeur d'abattoir, une rivière de sang couler dans le caniveau. Le deuxième report, c'est très important, c'est de mordonnage de fous-villes de Russie. Après la guerre de l'Évres du Soleil, il y a plus de plus d'un wird, c'est à l'étude de l'quinacier du Sous-villes d'Hélite, qui sont trouvés comme des genoux. Il est testé dans les gazouns. C'est un sens du deuxième report, qui trafait aussi à Londres. Nous avons des connaissances, qu'ils sont écrivés par Churchill. Le plus important rapport, c'est quand Vito Pilecki alarmise les travailleurs au holocaust. Il change d'Auschwitz. Il change d'abord, il change d'abonnement, il change d'abonnement. Il change d'abonnement à Birkenau. Il change d'abonnement est énorme. Il change d'abonnement à l'abonnement. Les premiers fours crématoires fonctionnaient depuis peu. Les Juifs arrivaient comme des animaux à l'abattoir. Pour les dupés, les Allemands restaient relativement polis avec eux. Ils allaient par centaines vers les baraquements, soi-disant des douches. C'étaient des chambres à gaz. De l'extérieur, on pouvait croire qu'il y avait des fenêtres. Elles étaient mûrées de l'intérieur. Du haut d'un balcon, un SS portant un masque balançait du gaz sur les têtes de la foule entassée. Cela ne durait que quelques minutes. La chambre était ensuite aérée. Les corps, encore chauds, étaient transportés dans les fours à proximité et brûlés. En 1943, Pileski comprend que l'attaque du camp qu'il espère n'arrivera jamais. L'alienci, après 1941, n'est-à-dire qu'ils sont en sojus avec Stalin. De Staline, la politique politique, la politique politique, n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire. Le 26 avril 1943, il parvient à s'échapper avec deux autres détenus. Il a donc survécu 947 jours, soit plus de deux ans et demi dans le camp. Pendant un an, il étoffe ses rapports et ne cesse d'intervenir auprès des alliés en vain. En août 1944, il combat dans l'insurrection de Varsovie contre les nazis et les soviétiques. La capitale polonaise est complètement détruite et la bataille fait 300 000 morts. Pilatsky fait partie des survivants. A l'issue de la guerre, il s'engage de nouveau dans la résistance, cette fois contre les communistes qui occupent la Pologne. Alors que les services de renseignement sont sur le point de le démasquer, il décide de rester pour continuer le combat. Il est arrêté en mai 1947. Pendant 14 mois, Pilatsky est torturé sans jamais trahir la résistance. Épuisé, il confie alors à sa femme Jugé en mars 1948 dans un faux procès, il est condamné à mort par le régime communiste. Il déclare alors devant le tribunal Le 25 mai 1948, Witold Pilatsky est exécuté d'une balle dans la tête. Son corps est jeté dans une fausse commune à Varsovie. Ce n'est pas seulement ce qu'il a été fait. La connaissance de lui a été écrite. C'était un sujet tabou. Le premier rapport, qu'il a été écrit au 1945, a été écrite au premier rapport en anglais en 2012, en anglais en anglais, en anglais en 2013. Pilatsky est réhabilité dans la Pologne, libéré du communisme. En 2017, un institut Witold Pilatsky est créé en Pologne. Il est dédié à l'étude des idéologies totalitaires. Le communisme, mais aussi le nazisme, les systèmes totalitaires, sont construées par rapport à la pensée, la pensée, la pensée, la pensée, la pensée, la pensée. C'est l'un des très importants de démocratie. C'est l'un des importants, c'est l'un des de la pensée. avec des paysances. Merci.